Patrick Denis, bonjour. Vous êtes le chef d'orchestre du salon des vins et de la gastronomie de Saint-Rémy-de-Silliers. Le rendez-vous a lieu samedi 4 et dimanche 5 novembre. Est-ce que vous pouvez nous donner toutes les bonnes raisons qu'on a de s'y rendre ? Alors vous allez assister à un salon de haute qualité. Comme je disais à vos collègues, il y aura beaucoup de vins, beaucoup de gourmandises. Et vous allez assister à un salon de qualité et de confiabilité. Combien il y aura-t-il d'exposants ? Il y aura 54 exposants venant de toute la France. Le plus loin a fait 900 kilomètres. Et alors, qu'est-ce que je peux trouver ? Est-ce que je peux trouver du Bordeaux ? Est-ce que je peux trouver des huîtres ? Vous trouverez un bar à huîtres, vous trouverez du chocolat, vous trouverez du foie gras, vous trouverez de l'andouille de vire, vous trouverez des escargots, vous trouverez des jambons. Et dans les vins, vous trouverez du Jeanière, du Bordeaux, du Côte Lyonnais, du Beaujolais. Toutes les qualités de toute notre région de France seront représentées sur ce salon. Et si je veux faire des emplettes pour Noël ou pour les fêtes de fin d'année en général, est-ce que les parkings sont à proximité ou est-ce que vous pourrez avoir un peu d'aide ? Les parkings sont à proximité. Il y aura des parkings tout autour du salon. Dans le salon, vous aurez une équipe de jeunes ados qui seront là avec des diables pour vous transporter votre vin jusqu'à vos voitures. Et il y aura aussi le parking minute qui pourrait accéder juste à l'entrée pour charger vos commandes. Une dernière petite question, Patrick. Les enfants, je les mets où ? Alors les enfants, en fonction de la météo, naturellement, s'il fait beau, il y a le parc de Saint-Rémy qui est bien adapté pour ce genre d'événement. Parce qu'il est fermé tout autour et il y aura la gendarmerie qui sera présente. Donc ce sera en toute sécurité. Sécurisé tout le temps ? Tout le temps, oui. Aussi bien la nuit par des agents cynophiles pour garder le chapiteau qui fera 12 mètres sur 56 mètres. Plus la salle des fêtes où il y aura la restauration faite par les étangs de Gilbert, le président des 19 bonnes tables de la Sarthe, Xavier Frébaud. C'est lui-même qui fera à manger ? C'est lui-même qui fera à manger et qui fera le show culinaire le dimanche à partir de 16h. Et à 17h, il y aura le tirage de la grande bongolfière, c'est-à-dire un tirage pour deux personnes sur trois heures sur la vallée de la Loire. Sinon, il y aura un tirage d'une tambola, trois tirages toutes les heures pendant tout le salon avec les produits du salon. Très bien, merci Patrick. Merci. Merci.